Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où est-ce que j'aurais parlé de visualisation créatrice j'aurais pu très bien démarrer ce vidéo en disant que je vais te parler de la loi d'attraction mais en fait ce terme est un petit peu bafoué je trouve on l'entend à toutes les sauces voilà, genre il suffit de penser à quelque chose pour l'obtenir si tu désires ardemment quelque chose tu l'obtiens ouais ok d'accord, d'un côté c'est vrai mais en fait c'est beaucoup plus subtil que ça il suffit pas seulement de dire je veux cette nouvelle voiture je veux cette nouvelle voiture, je veux cette nouvelle voiture ou de s'imaginer au volant de cette nouvelle voiture pour l'obtenir en fait c'est plus profond que ça donc c'est pour ça que j'ai envie de te parler de visualisation créatrice parce que pour moi ça va beaucoup plus loin voilà, ça va beaucoup plus au coeur des choses et je crois qu'on n'en parle pas assez de ce genre de choses voilà, tout simplement donc la visualisation créatrice c'est dingue excuse moi, parce qu'en fait je suis au bord d'un étang et je vois passer une dame qui est en train de courir et je l'ai vu passer il y a très peu de temps et je viens de réaliser du coup que je me dis elle a déjà fait le tour de l'étang waouh, balèze quand même bon fin de l'aparté chapeau elle cavale bien bon donc ce que je voulais dire parce que l'étang est grand en fait c'est pour ça ce que je voulais te dire donc visualisation créatrice l'idée en fait que j'aurais te proposé aujourd'hui il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça ça demande vraiment un travail un accompagnement un travail de fond ok mais j'aurais te donné une astuce au sein de cette vidéo faire une vidéo pas trop longue pour te filer une astuce que tu puisses déjà mettre en place donc l'astuce en question c'est de commencer déjà par des petites choses ok pas vouloir visualiser je gagne l'auto machin ça change ma vie ça sert à rien c'est trop grand en fait et puis ce qui est intéressant en fait c'est de chercher derrière si tu veux gagner l'auto ce qui est intéressant c'est de chercher qu'est-ce que ça va t'apporter qu'est-ce que tu vas en faire de ce gain au loto c'est là que tu peux poser ton focus donc commence déjà par des petites choses je sais pas par exemple professionnellement tu veux un nouveau job ou tu veux une nouvelle place dans l'entreprise pour laquelle tu travailles j'en sais rien ou tu veux plus de clients ou je sais pas peu importe ou rencontrer quelqu'un voilà visualise commence déjà par faire un travail de visualisation où est-ce que tu te poses ok ça demande vraiment de se poser un petit peu comme en méditation tu vois tu te poses bien ok tu te relaxes et puis tu prends le temps d'imaginer quelque chose de visualiser quelque chose que tu veux vraiment ok de visualiser mais d'y mettre vraiment toute ton émotion toute ton intention parce que c'est là que ça réside en fait ce pouvoir créateur il réside dans le pouvoir de l'intention donc visualise les choses ok admettons tu veux un nouveau job d'accord pose-toi et imagine-toi exercer ce job imagine-toi comment est-ce que tu vas l'obtenir non imagine-toi déjà dedans ok tu te poses et t'imagines exercer ce job tu te poses tu fais comme une méditation tu fais les phases de relaxation etc tout ce qu'il faut comme la méditation ok et puis tu prends le temps de bien visualiser avec le plus de détails possible ok ce nouveau job toi qui es en train d'exercer ce nouveau job tu y es ok et de ressentir ce que ça se fait ce que ça te fait c'est important de bien ressentir ok je suis en train de vivre ça voilà je me sens bien je me tiens comment est-ce que je me tiens comment est-ce que je respire à quoi je pense qui sont qui sont les gens autour de moi comment ça se passe les interactions avec les autres imagine tout ça ça déjà c'est une chose et et ancre bien cette visualisation et reviens-y régulièrement ok l'idéal c'est tu peux faire ça tous les matins ok tous les matins tu peux t'accorder une petite méditation où est-ce que tu te poses tu te détends bien tu rentres en méditation et puis tu plonges dans ta visualisation où est-ce que ok j'y suis voilà je suis en train d'exercer ce nouveau job yes il y a un tel et un tel les interactions machin comment je me sens ce que je dis comment je parle comment je respire voilà imprègne-toi vraiment de la chose comme si tu le vivais déjà c'est une première étape de le faire tous les jours comme ça cet exercice de visualisation c'est déjà une première chose après pour t'aider en plus il y a ce qu'on appelle les affirmations donc ça va être des phrases qui vont avoir un sens vraiment important pour toi qui vont être en lien en fait avec cette visualisation ça peut être des phrases comme je sais pas je t'avoue j'ai pas vraiment d'exemple des phrases il faut pas que ce soit tourné au négatif du genre je ne veux plus de mon ancien travail non ça va être des phrases du genre dorénavant j'exerce un travail un métier qui me plaît et qui me correspond ok et je remercie la vie pour ça des phrases comme dorénavant je me sens bien dans ma vie professionnelle dorénavant je me sens respecté dans mon travail je me sens considéré dans mon travail dorénavant j'ai confiance en moi je fais un métier que j'aime profondément dans lequel je m'épanouis pleinement dorénavant on est vraiment dans maintenant voilà ce que je vis et waouh comment c'est trop génial quoi voilà l'idée des phrases des phrases des affirmations comme ça c'est d'aller dans ce sens voilà dorénavant dans quel état je suis ce que je vis et waouh c'est trop génial c'est super je remercie la vie pour ça donc voilà et ces phrases je t'invite à y réfléchir et à les écrire ok prends note de ces phrases des phrases qui sont il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup ok tu peux avoir 3, 4 phrases 5, 6 phrases pourquoi pas qui qui sont vraiment des phrases représentatives de ce que tu ressens quand tu es dedans en train de vivre cette visualisation ce changement elles sont vraiment en lien avec cette visualisation avec ce à quoi tu aspires ok tu veux ce nouveau job alors imagine-toi déjà dedans tu veux ce nouveau job alors raconte-toi des phrases écris des phrases qui correspondent avec comment tu comment tu ressens comment tu es maintenant dans ce nouveau job imprègne-toi vraiment de ce truc-là comme si tu y étais déjà et ces phrases après ce que tu peux en faire c'est les relire régulièrement dans la journée tu as tes phrases avec toi et tu te poses et tu lis ces phrases ok mais tu ne lis pas tu ne vas pas lire ces phrases juste comme ça dans le vent tu les lis avec une attention particulière à ressentir vraiment ce que tu lis tu vois à vraiment t'en imprégner ok je suis en train d'exercer ce job waouh c'est génial j'ai ce salaire j'ai ces responsabilités là je fais telle chose j'ai rencontré quelqu'un ça se passe super bien on est sur la même longueur d'onde c'est fantastique je le sais je le sens je le vis à cet instant tu vois sois vraiment à fond dans ces phrases ces phrases en fait elles vont venir renforcer cette visualisation elles vont s'associer ok et petit à petit en fait tu vas changer ce qui va se passer c'est que dans ta structure énergétique tu vas basculer petit à petit vers autre chose et tu vas donner la possibilité de vivre cette expérience et ouvre-toi aussi au fait que les choses puissent être encore meilleures c'est à dire que dans tes phrases inclut le fait que tu remercies la vie Dieu l'univers ce que tu veux pour ce cadeau extraordinaire de pouvoir vivre ce que tu veux vivre ok et que tu fais confiance en Dieu l'univers voilà tu lui fais confiance en ce qu'il va t'apporter parce que tu sais que ce sera le meilleur pour toi tu vois pense à inclure ce genre de choses dans tes phrases et comme ça ça va donner la possibilité que les choses ne soient pas figées sur une seule et simple vision fermée mais voilà ce à quoi je veux tendre voilà ce que je veux et je suis ouvert à tout ce qu'il y a de meilleur encore là-dedans pour moi tu vois c'est ça l'idée derrière c'est que non seulement j'ai une visualisation de ce que je veux je le vis je le sens voilà dans quel état je veux être parce que c'est ça au fond c'est dans quel état je veux être qu'est-ce que je veux ressentir ok comment est-ce que je veux me sentir voilà les phrases associées à comment est-ce que je veux me sentir et puis en restant ouvert au fait que les choses peuvent être encore meilleures au-delà de mon imagination ok donc voilà c'est c'est ce que j'aurais passé comme message donc dans cette vidéo aujourd'hui c'est la visualisation créatrice ok fais une belle visualisation de ce que tu veux avec le plus de détails possible garde bien ça en mémoire et reviens-y cultive-le tous les jours fais des petites phrases ok clés des affirmations positives qui vont dans ce sens ok que tu relis régulièrement dans la journée et auquel tu t'imprègnes encore plus associé à cette visualisation et tu vas voir que petit à petit tu vas t'orienter dans cette direction ça peut être lié à la confiance en soi ok j'ai confiance en moi dorénavant j'ai confiance en moi dorénavant j'ose vivre ma vie dorénavant je crois en moi tu vois dorénavant je m'estime à ma juste valeur voilà ça peut être je sais pas dorénavant je vis en couple et c'est fantastique voilà dorénavant je sais que je peux aimer quelqu'un qui m'aimera en retour et qui m'acceptera tel que je suis pleinement tu vois moi ça a été mon cas c'est une petite phrase que j'ai utilisée il y a quelques années en arrière et qui m'a fait qui m'a qui m'a amené justement à vivre ce que je vis aujourd'hui tu vois donc voilà soit vraiment une visualisation une phrase clé associée à ça et cultive ça quand tu vas plus tu vas cultiver ça plus tu vas lui donner de l'importance et plus ça va te manifester dans ta vie tu vois voilà là on parle vraiment de loi d'attraction puisque on est vraiment dans je construis quelque chose en moi ok qui a vraiment du sens pour moi avec une forte intention dans l'amour la paix la gratitude ok et puis je m'ouvre à ça et je lui donne la possibilité d'exister et quand j'y suis ça me fait du bien j'y pense et je le vis et je le ressens et je le vibre pleinement tu vois et j'ai envie de sourire peut-être même tu vas avoir envie de pleurer voilà moi ça a été mon cas par rapport à cette histoire de rencontrer quelqu'un il y a quelques années j'étais en larmes quand je faisais cet exercice et vraiment ça t'amène vraiment à vivre ça c'est fantastique c'est vraiment fantastique voilà donc la visualisation créatrice voilà les phrases ok affirmation et relis relis-le plonge-toi dedans fais cet exercice au quotidien et tu vas voir que petit à petit sans même t'en rendre compte tu vas t'orienter dans cette direction et tu vas le vivre et arrivé à un moment donné tu vas te retourner dans ta vie et tu vas dire merde waouh truc de dingue il y a quelques années en fait je faisais ça et aujourd'hui je le vis c'est fou comme truc voilà ça effectivement là on est dans le coeur de la loi d'attraction voilà on n'est pas dans les pense et tu obtiendras non ça va plus loin voilà il faut être beaucoup plus appliqué que ça ok mais c'est un réel pouvoir que tu as parce qu'en fait tu l'exerces déjà ce truc là mais de manière inconsciente voilà bon là l'idée c'est de le faire de façon consciente ça marche tout aussi bien voilà ton cerveau il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire c'est ça qui est fantastique tout ton système énergétique va dans le sens de ce que tu veux vraiment au fond de toi donc si tu es dans ce truc de cultiver de je suis nul ça ne va pas etc tu vis je suis nul ça ne va pas etc si tu es dans le truc de cultiver je suis génial et ça va et c'est super et bien tu vas t'orienter dans le je suis génial ça va et c'est super c'est aussi simple que ça mais il faut le cultiver c'est vraiment la clé il faut le cultiver et tous les jours c'est comme quand tu as voulu apprendre à faire du vélo c'est exactement la même chose c'est par la persévérance la discipline la rigueur que tu as su faire du vélo tu t'es cassé la gueule plein de fois mais tu t'es relevé parce que ton focus était sur je veux savoir faire du vélo voilà c'est exactement la même chose aussi simple que ça mais il faut le faire il faut s'y accrocher voilà bon cette vidéo est un petit peu longue mais j'espère qu'elle se sera utile comme d'habitude je t'invite à liker commenter partager ok peut-être que tu as déjà expérimenté ce genre de choses alors vas-y dis-le moi en commentaire ça pourra servir d'autres personnes justement ceux qui pourront se dire hé mais c'est vrai c'est super il y a des commentaires il y a des gens qui disent que ça marche c'est génial ok donc vas-y commente cette vidéo merci pour ça et puis je te dis à la prochaine ok comme d'habitude ose vivre ta vie prends soin de toi pour de vrai et je te dis à la prochaine ciao ciao